Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer le ministre, le féliciter, l'encourager pour le travail qu'il fait. On dit que le ministre, il a félicité, il a dit qu'il a dit que le ministre, il a dit qu'il a une compétence, qu'il a une vision, c'est qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'un de mes collègues a dit qu'au niveau des prévisions des recettes, le Sénégal n'a jamais atteint ses objectifs. En 2019, on était à 2661,6 milliards contre 2005,6 milliards en 2018, soit une hausse de 555,6. jamais réalisées. Parce que c'est 277%. Il faut que les gens disent qu'il n'y a pas de recettes au Sénégal pour qu'il n'y ait pas de recettes au Sénégal. Un de mes collègues de Techie tout à l'heure disait qu'il a écrit un livre sur l'économie. C'est une économie dépassée. Le pays avance aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle technologie. Il n'y a pas de recettes au Sénégal. Parce qu'il a dépassé. C'était un excellent économiste. Parce qu'il a été un conseil du premier ministre, je ne sais pas si c'est ou pas. Mais aujourd'hui, il est dépassé. C'est pourquoi quand il parle ici souvent, c'est comme il est somnol. On a une économie dynamique dirigée par des compétents, des hommes compétents comme Moustapha Abba et son équipe. Avec une vision du président de la République, Makisal, qui est un ingénieur géologue. Vous savez... Au Sénégal, il faut que nous connaissons qu'il n'y a pas un milliard. Il faut que nous connaissons que le terrorisme intellectuel et une pensée unique ne peuvent pas être. Vous voyez des affaires au 3ème mandat, au 2ème quinquennat. Le président de la République a fait le lancement des cartes. Il a fait le lancement des cartes. Vous voyez ce pouvoir qu'on a là. Nous sommes forts. On s'est battus. On est dans les deux. Il a fait des comités. On a parlé aux Sénégalais. On a un programme qui a été dit. On a fait un document de réduction avec la pauvreté. On a parlé, on a fait un plan Sénégal émergent pour venir en 2035. Vous voyez ça. Tout le monde, on verra sur le terrain qui est possible. C'est ça. Maintenant, on parle ici de budget. Ce qu'on parle, c'est le débat d'orientation budgétaire. Mais quand on parle de considération générale, c'est comme le débat d'orientation budgétaire. Mon cher collègue de Yemble, l'année dernière, quand on parlait du débat d'orientation budgétaire, les opposants qui sont les leaders de Yéwy, ils étaient des députés. Ils étaient Ousmane Sonko, Aïd Mbog, Détjefal. Ils étaient là à l'Assemblée mais ils n'étaient pas parce que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. C'est pourquoi Makhdou Tognou, mon collègue de Téki, quand il a parlé de Paris, il a dit des faux billets, des faux passeports. Mais nous, on les a condamnés, ils ont payés. Il a dit des affaires d'accusations. Il a été accueilli, il n'y a pas d'accordé que c'est un crime, je ne le ferai pas parce que je m'en ai. Et les députés ont dit qu'ils étaient là. Et après, ils n'étaient pas là, ils ne l'ont pas. Mais ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Et pourtant, ils sont du pouvoir. Les gars, Tognou, c'est un peu. Vous avez dit Tognou, vous êtes les Tognou. Mais nous, les Tognou, nous ne pouvons pas les faire, que l'âme ne soit pas à l'aide de ses parents. Je vous ai dit que vous savez, ici, on a dit le budget. C'est un objectif réuni, l'émergence. C'est ce qu'on a fait pour avancer. Et la résilience économique. C'est le président de la République. Ce qu'on a fait sur le plan politique, vous savez que, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour les gens. Vous voyez, ils ont fait pour les gens. Ils ont fait pour les gens. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole à Tcherno Diop.